Salut Youtube, comment ça va ? On était censé faire du Mounted Blade 2 ce soir, mais le jeu a décidé de crasher avant même qu'on arrive sur le menu principal, ce qui est un petit peu embêtant. Du coup on le fera une prochaine fois, et ce soir, c'est Baldur's Gate, Baldur's Gate 2. On va continuer tranquillement notre petite campagne qu'on avait commencé il y a moult temps déjà. Voilà, nous sommes au chapitre 5, nous avions fait un peu de ménage chez Tyrannaï au dernier épisode, et nous étions attendus à Oustnatal, ville des Elfes Noirs. Allons-y de ce pas. Enfin il me semble qu'on était attendus à Oustnatal. Oui on devrait retrouver les Zedadadalons. La taverne avant 3 jours, très bien. Bon bah c'est dans nos cordes, on doit atteindre une taverne, je pense qu'on peut le faire. En attendant on va miser sur la paranoïa qui va faire ça regarder toutes les 3 secondes. Allons-y les amis ! Oups, promenez par là-haut ! Qu'est-ce que vous faites ? Non pas ça. Oh putain, le sens d'orientation, le pathhining du jeu, il a du mal des fois ! Du coox ! Go go chez les Elfes Noirs. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Je pense que vous êtes extrêmement fort, nous allons régler ça immédiatement. Oh, ça devrait aller mieux je pense. Voir même comme ça, ça devrait être bien. Hop là ! Oh oui ! Est-ce qu'on a des quêtes dans le coin ? Je ne pense pas. Je crois qu'on a déjà fait du malement le tour, c'est pour ça. On a déjà fouillé non ? Oh, un parcours d'indication, ça peut toujours servir. Qu'est-ce qu'on a comme bordel sur nous ? Euh, oui ! Oui, 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 oui ! Il fallait qu'on vende une partie de nos trucs aussi. Parce que là, on a un petit peu... Trop d'équipements sur nous. Je vais arranger ça là-dedans. Euh, sang de géoncéphale, sang de côtois, des tétards infectés, la masse de destruction. On commence à avoir beaucoup de choses quand même pour un seul truc. Hop. On va essayer de se troquer un petit peu si on ne nous a pas besoin, si on a tout le sac de... Tu avais les morceaux de Kangax. Oups ! Je l'ai laissé tomber, je suis la vraie, vraiment. C'est l'API que je ne te verse pas que je vais laisser tomber, tu vas voir. Euh... Non, non plus, on va le garder pour l'instant à l'inventaire parce que je suis capable de le vendre par accident. Euh... Ah, la bolesse d'âme, je suis dèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèè ! Bref. Euh... Ceci est en fait. Rendons-nous dans la taverne. Excusez-moi, j'ai la gorge un petit peu sèche. Vous allez donc m'entendre explorer comme un gros dégueulasse pendant une bonne journée. Je pense bien. J'espère que vous en êtes ravis. Euh... On cherche Faer et Solophane. Les voilà. Pas d'avoir parlé à Solophane. Laissez-moi. Laisse-moi. Euh... Pourquoi... Qu'est-ce qui tourne de mal ? Faer et moi... On s'est disputés. Ça n'a rien à voir avec toi. C'est encore vous ! Votre présence est réconfortante, Veldrin. Jusqu'à maintenant, je n'avais que Solophane. Et sa mélancolie chronique commençait à me porter sur les nerfs. Je vais être bref pour ne pas vous retarder. Ça te plairait, Solophane, non ? Si tu le dois absolument, crache-le. Bon. Les mères Matron ont décidé des gnomes des profondeurs. Les Svirfneblins n'ont pas assez montré leur terreur des elfes noirs ces derniers temps. Le temps est venu de leur donner une leçon. La mère Ardulas vous a désigné pour cette mission. Tu... Tu veux que je tue des Svirfneblins ? Des gnomes ? La plus mineure des tâches et je dois y concentrer mon temps ? J'ai mieux à faire, femme. Tu as mieux à faire que servir la reine de la fosse ? L'œil est elle-même. Ouais, comme si la reine Arignée se soucie de ce que nous faisons aux gnomes des profondeurs. Envoie Veldrin si tu tiens. Je t'assure qu'il s'en sortira très bien sans mot. Non. Tu iras avec Veldrin. Un mot de plus et je te coupe la langue, Solphane. Approchez le village Svirfneblins des grandes cavernes et attendez une patrouille. Massacrez-les et ramenez-nous des prêves. Revenez dans quelques jours. Si c'est la volonté de la matronne, j'ai pas le choix. Je vais y aller maintenant. Veldrin, rejoins-moi vite. Je t'attends. Tarde pas. Bien, bien, bien. Nous allons devoir tuer les gnomes. Mais les gnomes c'est un petit peu nos potes. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Tous ceux qui nous ont donné accès à la caverne d'Adalon. Le dragon d'argent. Souvenez-vous, c'était déjà il y a quelques temps. Et je n'ai nulle QRL envers eux. Ils sont petits, vaguement rigolos, avec une tête un peu bizarre. J'aime les gnomes. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Euh... Pouf, pouf, pouf... On va essayer de retrouver... Tiens, j'ai pas regardé si il était là. C'est le fait. Ça tombe, il nous attend ici. Comme tu voudras. On pourra peut-être négocier un plan de la gruge. Non. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. J'ai eu un moyen de dire... Oui, non, vas-y, rentre chez toi. Prends un petit haricard tranquille devant la terre. Et puis je m'occupe des gnomes. Et en fait... Ou un truc du genre. C'est un exemple fortuit. Qu'est-ce que vous foutez à vous ? Tu veux te batter ? Vous êtes vivant ? Vous êtes vivant ? Les évitifs vous ont laissé partir. Étonnant. À moins que vous ne fayez de mèche avec eux. Je vous préviens, si vous le servez, vous partagerez leur sort. Euh... Non, pas vraiment. Je les ai tous défoncés sans que tu m'aides. Je ressens une certaine hostilité. Je vous conseillerais de diriger votre colère ailleurs. Il est admirable que vous ayez survécu. Mais ça ne veut pas dire que vous pourrez nous vaincre. Si j'ai charcelé une grosse tripotée d'Illitide, je te mettrai ta misère quand tu veux. Nous allons devoir tester votre valeur, bien que votre mort soit le seul objectif que nous recherchons. Il est bien récrétable que vous ayez réussi à fuir. J'avais espéré que vous échouriez avec l'épée d'argent que vous portez tomberait aux mains de la cité Illitide. Nous serions revenus en force pour appliquer une terrible condamnation. Bah vas-y, je ne l'ai pas volée, ta breloque, c'est ça et mon invariant qu'il me l'a donné. Il ne pouvait pas vous la donner. Déjà elle ne lui appartenait pas. Elle a été volée à notre peuple et elle doit être restituée. Cette arme est une épée d'argent et ne me confie à nos plus grands chefs par l'arène à personne. On ne peut ni la donner ni la vendre sous peine de mort. Nous savons que Saïmon a varié en avion sa possession et que vous l'a donné. Elle doit nous être rendue. Bah vous avez vu la traduction, peut-être qu'on vous a mitonné ? Je ne pense pas. Vous allez mourir ici et nous ne voulons pas nous-mêmes si vous l'avez sur vous. Oh elle est relou. J'aurais bien calmer ton cul. First, c'est une pire. C'est une pire. Il me fait une grosse arme. Cette arme est donc totalement évident. Il me fait une grosse arme. Ok, ça commence à être gênant. On va déjà dépenser les acolytes. Ça, on fait un. Vicky, t'es pas de bonne humeur. Jairot dans un labyrinthe, c'est super. Ah, t'es KO. Vous avez besoin de quelque chose ? Oui. D'accord. Très bien. Minsk, c'est une bonne idée aussi. Pareil, les soigneuses, si vous avez le temps de le guérir, c'est bien. Mais c'est pas un goût. C'est pas un goût. Oui, oui, bah, oui. Bah c'est bon, oui. Nananian détruit. Nananian peut voler. Nananian menti avec un astre. Ah, on sent bien ! Je vais te montrer de quoi je suis capable, que le meilleur l'emporté, c'est que j'en ai fait. Il se fait boutrer, Valigar, bon ça va pour l'instant. Que puis-je faire pour toi ? Heu, toi tu vas tenter un petit projou sur Espinion. Ok, donc t'es pas résistant à la magie. Cette arme est donc totalement inutile. Oh mon dieu, Valigar a tué quelque chose. Que puis-je faire pour toi ? Boum, ça s'est fait. Oui. La deuxième fois, t'es beaucoup très très bien. Ja Ja, t'attends. J'ai un son qui est pas terrible. Mais bon, ça a l'air d'aller sur mes niveaux. On va dire que c'est pas mal. Et on ne donne pas de fringues, c'est parfait. C'est une connexion qui est un petit peu instable en général. Je m'en rends pas souvent compte, c'est bien le problème. Et du coup, vous avez de temps en temps des petites pertes de... Que puis-je faire pour toi ? D'images qui sont relou ! Relou, relou, relou ! Bon, ça ne me dit toujours pas où est-ce qu'il y a notre lieu d'embuscade et il faudrait régler cette histoire de portail. Oui. Ah, hop, j'ai déjà l'air. Euh... Le zivir fouille, c'est par là. Ah oui, par là-bas à l'arche aussi. Euh, on sort le faillou. Sachez que j'aime faillou. Toi voilà, enfin. Nous allons attendre ici que la patrouille vienne à nous. Elle ne tardera pas, je pense. Et alors, on pourra en finir. Oui, mais tu sais, je peux me démerder, hein, si tu préfères rester en ville. Pfff. Je vais peut-être accepter ta proposition. Vailleraient me faire danser, j'ai aucune envie de l'obéir. T'es sûr d'être à la hauteur ? Oui, 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 t'inquiète. Très bien, je m'en vais. Lorsque ce sera fait, tu prends le homme de leur chef et tu rentres à taverne d'Osnatha. Je t'y attendrai. Et t'échoues pas, hein. Sinon, tu vas te faire en gueule avec grave. Quelle ruse. Nous sommes furbes. Nous sommes des héros. Aussi, on est des héros. Et les hamsters et les rôdeurs partout comptent nos exploits. Ah bah, il va. Hum, ouais. Ah, trop. Haute-gole-verte-canonne-t-a-sug-de-nost-terra. Désolé, je parle pas la langue. Ah, je pensais beaucoup Elfes Noirs connaître simple langue de la pierre. Alors moi parlez langue des Ténébreux, oui ? Nous saluons vous Ténébreux et demandons votre raison pour être dans cette place. La paix vous respectez ? Euh, les Elfes Noirs m'envoient pour vous massacrer mais je compte pas le faire. C'est très terrible, pourquoi les Ténébreux vouloir nous tuer et nous en paix ? Ou ils veulent passer un message, ils ont hésité à vous mettre une tête de cheval dans votre lit mais... Euh, nous déjà traquerons nos Ténébreux et toujours pouvoir nous tuer s'ils veulent. Reconnaissons nous sommes pour votre pitié. Euh, j'ai besoin d'une preuve qui montre que j'oblige aux ordres. Je peux prendre ton casque. Moi ? Mais si ça sauver vie à moi, oui, le voilà. Nous partirons maintenant et dire au Seigneur Profond que devoir beaucoup ramper et faire beaucoup courbettes aux Ténébreux pour guère pas éclater. Euh, merci alors, vous dites, pour votre pitié. Puissent les frères Profonds sourirent gentiment à vous, toujours. Ouais, de rien. Ça m'a fait plaisir. J'aurais pu te massacrer toi et ta famille mais bon, je suis de bonne humeur. Allez, on va aller voir le marchand qui était là, puis on va lui vendre du batos. Après, il faudrait quand même que je règle cette histoire de portail avec moi. Il est très puissant, il faut de la rejetärs et de l'exemple de cablots. Euh, Leïc, qui horl-doss ? Euh... Ouais, vas-y, euh... Qu'est-ce que c'est à vendre ? bon il a eu plus 1 entre les... je crois qu'on avait déjà regardé ce qu'il avait ça fait moult de temps je n'en sais plus rien il a des sorts que j'ai pas encore intéressant on va déjà vendre ce qu'on a à vendre lame de brûlure c'est bien mais on a personne qui se balabatarde donc on va la vendre et puis à demain plus on s'en fout la lame d'argent et la vague on va les garder parce qu'on s'est quand même donné du mal pour les avoir souffle de dragon plus 4 ça défonce et je crois que Valigar est en train d'apprendre la halbarde donc on va lui laisser j'ai retardé évite une armure en écaille de dragon rouge qu'on va garder qu'est ce qu'on a comme bordel tu vas prendre manteau tu vas prendre épée de mordaine canyon et tu vas devoir les apprendre un par un parce qu'on a plus de classe hop donc on avait dit ça on avait dit de mordaine canyon ou de mordaine canyon si vous voulez hop imoen t'avais des sorts à apprendre on va essayer de voir un champ de départation c'est pas terrible il vaut prio c'est pas ce qui nous intéresse le plus on va commencer par flouet calben parfait on va rester là pour l'instant avec imoen on rajoutera d'autres sorts plus tard s'il faut rentrons à houstonata en évitant de se séparer l'endroit est suffisamment dangereux ça avance entre 2 qu'eux rapidité et 4 autres qui se traînent un peu c'est une zone d'hub principale elle est déjà relativement grande quand on rajoute des tunnels perpendiculaires ça en fait un complexe assez vaste à explorer qui constitue un autre vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin et très satisfaisant du coup es-tu conscient encore depuis de notre intimité je sais peu de choses de toi en dehors de quelques-uns de tes talents sociaux tu conserves tout ton mystère et tes secrets ton visage cache plus qu'il l'exprime et qu'en est-il des temps avant cette vie avant ces interminables voyages ces temps d'obscurité et de mort qui était ton plus proche allié alors ? hum... c'est... ouuuuh ton crède ouuuuh ça roule ? euh... mon plus proche allié c'était imoen elle était alors elle est toujours elle est ma plus proche amie malgré son côté un peu insupportable ton amie est plus proche ? proche à quel point ? c'était une relation sociale ou une confidente intime ? quand on tue par la plus proche ? euh bah c'est ce que je viens de dire alors de comme frère et soeur de temps en temps elle me casse un peu les couilles mais elle est quand même sympa imoen et toi elle devait être très proche pour que tu te rues ainsi pour la sauver d'un destin incertain mais peut-être est-il déjà trop tard pour éviter ce qui a été écrit pour elle bon j'ai l'intention de la sauver avant qu'il lui arrive quoi que ce soit je le gère avec le temps on regarde parfois les paroles prononcées trop activement nous verrons bien un fade oh oui oh oui nous verrons bien sacré Vicky toujours le mot pour remonter le moral euh Solofane mon petit chat t'es où ? t'as la taverne ? pour l'instant on a des petites cuts à l'extérieur de la ville des petites missions un petit peu de merde mais euh rapidement on va arriver dans les missions un petit peu plus fun je pense c'est le fun noir au moins elle dit ce qu'elle pense bah c'est clair bah c'est pour ça que j'aime beaucoup le perso je trouve que c'est un personnage qui évolue très bien entre dans le jeu qui a une personnalité très complexe et entre le la crâne des gens le la haine profonde de la plupart des autres et sa volonté de s'ouvrir et de rester et qui à la fois a besoin de rester extrêmement prenant je trouve que c'était pas mal tout ne sait pas m'affaire et finissons-en si nous avons de la chance la matron n'aura pas d'autre travail une journée tiens c'est encore vous vous voilà avec le cas Svirfneblin pas moins bien je suis sûr que ces gnomes sont en train de se dépêcher d'envoyer des présents à la matron au moment même où je vous parle ah oui je suis sûr que ta ruse de ta cruauté ont considérement impressionné les gnomes je suis sûr qu'ils ne doutaient absolument pas que nous étions capables d'être rusés et cruels va-tu m'y expliquer quoi ? es-tu en train de perdre ton goût pour le sang Solophane la reine des araignées n'aimerait pas entendre ça je garde ma arme pour les vrais ennemis des elfes noirs Loïc le sait tout comme les matron de ma propre maison ce n'est pas à toi d'en décider les mâles si tu continues je t'arracherai le coeur sur le tel à main nue tu bluffs chienne arrogante si tu agis tu risques de déclencher une guerre entre nos maisons qu'en penserait Merard du las à ton avis ? ça mériterait presque d'être fait si ça pouvait le faire taire si une vestale t'entendait parler ainsi elle te fouetterait sur l'instant tu devrais être aussi chanceuse chienne d'espana bah assez Veldrin rejoignez-moi dans mes quartiers de la tour de société des combattantes dans une heure Veldrin et ne soyez pas en retard euh j'ai l'heure de genre dans ta chambre parce que j'ai besoin d'intimidité idiot si vous ne venez pas je vous y ferai traîner par les crochets ok c'est un argument qui se défend ton pouvoir de persuasion m'a pouvoir de persuader vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin ça y est histoire d'amour de la romance hop dans mes souvenirs ça peut foirer notre romance avec Vicognos qu'on fait de la merde à ce moment là qu'on va essayer d'éviter euh dans la société des combattantes c'est là bonsoir vous avez de la chance que je sois de bonne humeur mal j'aimais bien l'idée de vous torturer pour mon divertissement mais ce qu'a pris s'est évanoui ne soyez pas si nerveux idiot si j'avais besoin de vous pour ce que vous croyez vous seriez déjà nu et ruisse en de sueur non j'ai besoin de vous pour autre chose oh non j'ai failli vivre une relation sexuelle extrêmement intense avec une elfe noire extrêmement probablement très sexy quel drame heureusement j'y ai échappé vous êtes au courant de ma relation avec Solofane n'est ce pas arrêtez de me regarder avec cette air stupide notre haine est évidente son insolence dépasse les bornes je ne peux pas me permettre de le tolérer plus longtemps sans risquer de perdre ma position dans la hiérarchie de Lloyd mais d'un autre côté je ne peux pas prendre l'initiative sans qu'on remonte jusqu'à moi ou à ma maison alors vous allez agir pour moi tuer Solofane je touche combien ? votre récompense sera la vie et ma gratitude vous accomplirez cette mission parce que je vous l'ordonne vous souffrirez mille morts nous sommes des alphes noires et nous ne montrons aucune pitié mon heure approche j'ai tort de question qu'un vermisseau vient de me distraire ouais c'est la grosse ambiance entre Fire et Solofane Solofane a été mis au repos de ses fonctions vous le trouvez dans ses quartiers la société des combattants en train de flémarder il ne s'entendra pas à vous voir mais il ne se doutera de rien il vous accueillera et vous le tuerez les membres de ma maison sont les premiers à être interrogés et vous n'êtes pas apparenté une maison spécifique vous pourrez vous en sortir indemne quand vous aurez terminé prenez ça c'est à capier Wafi et amenez-la moi elle fera un excellent trophée voilà avez-vous bien compris ce que j'entendais de vous Veldrine si vous en parlez vous serez tué je garderais bien ma langue si j'étais vous je comprends rien qu'à l'idée de tuer ce bâtard mon sang ne fait qu'un tour je m'en hardis je suis gorgé de vigueur et bon d'accord je vais quel plaisir de voir un elf de noir avec de l'ambition continuez sur cette voie Veldrine et vous ferez des grandes choses avec Yves Nata oh tu n'imagines pas allez vous avez trois jours pour retrouver Solofane et me ramener sa cape ne me décevez pas Veldrine malgré ce dire Fade nous devrions pouvoir tirer parti de la situation il n'est peut-être pas nécessaire de tuer Solofane réfléchis au moins ah bon ? que ? ah merci de ton merci de ton aide je pensais je n'y avais pas pensé tu veux dire que pour satisfaire la soif de sang de la nana ultra ambitieuse je ne suis pas obligé de massacrer l'espèce de mec qui s'en bat les couilles comment trahir ? oh t'inquiète on va lui demander de donner sa cape et puis il ira très bien le passage à Yves Nata de toute façon c'est une leçon de trahison ça trahit dans tous les coins Veldrin oh que fais-tu là ? les matrones ne m'ont pas déjà choisi pour une nouvelle tâche oh on m'avait donné la permission de me reposer je suis désolé Solofane Faire m'envoie de tuer mais je suis moyen motive ah je vois c'était qu'une question de temps donc agis je suppose aucune alliance avec une autre maison ne pouvait m'empêcher ce poignard invisible de plonger au monde Faire et moi avant été amants mère Ardulas pensait que Faire te détruit à moi et d'une manière indigne d'une effet noire alors elle l'a livrée à Célestal elles l'ont torturée avec leurs bâtonnets en tentacule yamete kudasai yamete kudasai Ardulas sama des tortures effroyables à faire frémir lorsqu'elles enurent terminé avec elle il ne restait de faire que son ambition et moi je suis resté un rappel perpétuel de sa faiblesse j'attendais ceci depuis fort longtemps bon gros bâtonné à tentacule exactement c'est ce qui se passe quand tu ne laves pas assez bien si tu ne veux pas me tuer qu'est-ce que tu proposes j'ai besoin de ton piwafi pour te prouver ta mort à faire mais que vas-tu faire j'ai pas envie de lui dire qu'on est des surfaciens parce qu'il est capable de nous niquer de nous double trahir pour reprendre sa place dans la société donc file ta cap sac la merde tu peux prendre mon manteau et me sert pas à grand chose quant à moi je sais pas je peux pas rester en ville sans mettre ma vie et la mienne en danger et je ne veux pas la guerre entre la maison et l'Espan je n'ai jamais voulu de mal à ceux qui n'étaient pas les véritables ennemis des feux noirs les êtres vides et maléfiques je sais pas pourquoi je te dis ça peut-être parce que t'as eu pitié de moi je pense que nous autres les elfes noirs vont quitter la vraie voix il faudrait qu'on nous dire Amen je chercherai peut-être ceux qui pensent comme moi je resterai dans le rond je ne travaillais pas à notre secret Valverde je te remercie d'avoir fait preuve de pitié ça me donne à penser qu'il reste peut-être de l'espoir pour notre peuple puisse puisse aller distrailler c'est pour ça que c'est un gentil c'est parce que c'est un fidèle d'Elistrae la déesse elfe noire qui a eu le pardon de Correlon l'arrêté en un moment où il était banni dans le sous-sol dans les souterrains mais Elistrae a préféré tout de même partir avec les draws alors qu'elle aurait pu être épargnée par Correlon et rester à la surface a l'air préféré rester sous terre avec eux pour pouvoir leur apporter de l'espoir c'était l'instant background maintenant on va tuer des gens je ne sais même pas si le P-Wafit Solofine il a décalé le P-Wafit Solofine mais il est trop balèze plus de secondes 15 en discrétion Grouget de sauvegarde par contre elle est détruite au moment d'arriver à la lumière du jour c'est un petit peu chiant c'est un inconvénient mais ça c'est ça c'est ça c'est les elfos noirs ils fabriquent des câbles dans les ateliers ils sont sous-payés et puis après voilà t'arrives à lumière et ça tombe en poussière je m'en voudrais de refuser travail d'amateur bon allons faire de l'aise il va falloir comment puis-je te venir en aide c'est encore vous mon cher Veldrin vous avez une magnifique Capiwafi il sauf hein il est mort n'est-ce pas oui bien sûr il est mort là donnez-la moi 30 000 xp pour ça ça me fait plaisir l'amour est stupide vous avez bien agi Veldrin vos services vous ont acquis une place d'honneur dans cette maison naturellement ça ne s'arrêtera pas là tout d'abord je dois vous parler en privé Veldrin c'est encore vous encore en privé oui et alors là il va falloir négocier parce qu'on va devoir dire non à une meuf à qui tu dis pas non vous êtes plein de ressources Veldrin fort puissant digne de ma couche ouais fort et puissant quand t'auras vu mes carac vous allez rester ici quelques temps pour me donner du plaisir allons gré puissant j'ai un bâtonnet dans la queue je c'est impossible faire comment ça je peux pas je vous le ordonne c'est cette hergiversée on peut tenter le je ne peux pas avec des guillemets genre je peux pas vous vous voulez parler d'un problème physique c'est une blague bah oui on va lui dire qu'on est unique c'est à dire que j'ai coupé zz ah où est le poignot les broskis vous montez très mal Veldrin c'est un jeu vis vers moi mon amant de l'ombre approche et je vais le régler moi ton petit problème bah non c'est juste que en fait j'en suis avec une autre qui est juste de l'autre côté de la porte et il y a probablement de découper un morceau quoi qui si je dis Viconia elle va tenter de la tuer à tous les coups quand je me tâte soit je lui dis c'est Viconia et genre là on a baston d'elfes noirs soit je lui dis non mais tu connais pas c'est c'est quelqu'un il est pas là en ce moment soit je lui dis ok et ok je suis à peu près sûr que ça se passera mal si je dis que c'est vie je veux dire quelqu'un que tu connais pas quelqu'un que quelqu'un de Chez Nassad une Vestal c'est ça ça me tenterait presque de briser ce lien mais je n'ai aucun intérêt à combattre en ce moment quel dommage je comprends maintenant que tu te sois enfui de Chez Nassad bientôt mon cher Veldrin bientôt je briserai ce lien et je te libérerai et nous ferons alors ce que nous voudrons comme le tourniquet de Roubaix la brouette de Tourcoing la pince de Bétune mais je n'ai pas le temps il va falloir que je trouve un autre mal pour me satisphère mais pour l'instant j'ai encore du travail pour moi oui alors si tu veux tu peux demander à Minsk je suis sûr que niveau physique il est un petit peu plus top tier que moi il est temps de vous présenter la mère maitrone de la maison d'Espana à Veldrin mère Ardula c'est impatiente de voir l'homme qui a tant fait pour Oustnaton ouais grave comment je l'ai calmé genre le gros stop Minsk avec les hamsters ça nécessite un tube de sopalin vide et de crier ARRH MAGADO si vous avez cette référence vous êtes dégoûté à ce moment hop on va essayer d'ajuster ça parce que j'ai l'impression quand même que je cadrais mes cheveux parce que c'est un petit peu chiant venez me rejoindre mère Ardulas et moi au temple ne tardez pas Veldrin mère Ardulas veut vous parler immédiatement et là je vais parler à Vicogno qui va me dire non mais t'aurais dû y aller t'es con ou quoi c'était plutôt étrange Fade j'étais sûr que Faire allait essayer de te séduire comment as-tu échapper à ses griffes c'est peut-être mon image qui t'a fait garder ton célibat et bien ça m'épargne mon effort décorché vif l'un d'entre vous c'est un rude labeur je savais que j'aurais pas dû coucher avec Faire non alors en fait je peux pas coucher avec toi parce que je suis encore je suis pas vraiment eunuque là pour l'instant mais si je sors de la chambre je vais te revenir bon choix bon choix oui absolument il me semble qu'elle ne le propose pas si le perso est une femme par contre je crois que Faire n'est pas à voiler à vapeur comme on dit allez voir mes randoulas il va falloir que j'arrive à faire une autre voie pour les elfes noirs que l'espèce de bitch allez on va essayer de travailler ça ah vous voilà ma trône c'est l'homme dont je vous ai parlé Veldrin je vois très bien Veldrin petite idiote tu me prends pour une aveugle et bien je ne remarque rien de spécial à son sujet qu'est-ce qui te fascine tant ma trône Veldrin est un excellent guerrier et c'est lui qui a résolu les petits problèmes de la maison d'Espanna malgré mes petits problèmes dans mon pantalon c'est celui-là des illicites des tyrannoyes des gnomes et le tout puissant Solophane mais tu es sûr il a l'air tout maigre et il y a quelque chose de bizarre je suis convaincu qu'il peut nous être d'une grande utilité ma trône peut-être laissons-lui le prouver dans ce cas s'il doit devenir tellement important aux yeux de D'Espanna vous garçon vous la Veldrin n'est-ce pas écoutez-moi le tyrannoye que vous avez tué en venant de leur soi-disant ville ce n'était pas le bon j'ai dit à cette fille si quel type je voulais ce n'était pas le bon mais ma trône je silence la fille je ne crois rien de tes mensonges ouvre à nouveau la bouche et je t'envoie croupir dans les carrières de Lloyd as-tu vraiment envie d'avoir de nouveaux affaires avec les dryers fillettes quant à vous Veldrin vous avez fait vos preuves c'est bien la maison d'Espanna a besoin de personnes compétentes qu'elle était rare quand on est entouré d'incapables la maison d'Espanna est sur le point de prendre le chemin de la gloire Veldrin vous pouvez le suivre avec nous la mère Lloyd aime les gagnants elle aime les winners mais il me faut quelque chose d'assez rare pour entrer sur le chemin de la gloire peut-être pourriez-vous l'acquérir pour moi je vais vous confier cette tâche afin de voir si vous méritez les faveurs de l'Espanna il me faut le sang de l'une des races voisines Veldrin les races nobles sommes et que ce soit le sang de l'un de leurs dirigeants c'est une mission dangereuse la première possibilité de m'apporter le sang d'un orbe ancien le plus puissant de tiraneuil son oeil ou son sang j'avais confié cette mission à la fille mais elle a échoué le tiraneuil du spelljammer était un ancien matron je vous jure que c'est ce que les espions avaient dit ils ont dû exagérer silence tu aurais dû vérifier cela par toi même fille ne te fies tu donc qu'à ce mal pour agir et penser à ta place non matron non cela suffit si tu optes pour un orbe ancien tu en trouveras sans doute un dans leur tunnel dans le quart sud-est des grottes principales les autres possibilités sont de m'apporter le sang du géant céphale des élitides ou d'un prince de cuotua mais ce serait aussi difficile que pour un orbe ancien le géant céphale est bien gardé dans la ville élitide où l'on accède par les cavernes du sud-est et une ancienne ruine des cuotua dirigée par un prince fou se trouve dans les grottes de l'ouest partez donc veldrine rapportez-moi le sang de l'une de ces créatures la maison de spana attendra votre retour mais ne tardez pas c'est un ordre qu'est-ce que je fais si j'ai les trois excusez-moi j'ai déjà génocidé tous vos voisins je fais quoi oui oui je ferai de bon un bisou bien sûr que oui allez-vous-en maintenant il a commencé votre mission oui frappe encore oh pardon ça va regarder la partie parce que j'ai pas confiance dans nos nouveaux alliés t'as vraiment tué les trois bah ouais c'est ce qu'on a tué en nettoyant les tunnels donc ouais je me suis fait les trois bah il rapportait de l'xp quand même on a pas raté ça il y avait de l'xp il l'aura à se faire approchez ah la reine a régné une souris notre pari ne sera pas gâchée ma fille notre champion nous a porté le sang dont nous avons besoin c'est genre en fait je dis ouais je reviens en fait j'ai juste fouillé dans mon sac de voile en mode putain j'ai mis ça où l'oeil soit loué le rituel peut enfin commencer Despana va bientôt gouverner Oustnata en effet mais nous devons rester sur nos gardes ma fille faire attention le rituel pourrait perturber avant sa fin l'argenté pourrait en être désespéré vous avez fermé la cité ma trône oui nous ne pouvons pas nous permettre de déranger l'extérieur je vais faire les préparatifs qui s'imposent ce sera un jour de gloire oh oui Veldrin vous avez rendu le plus grand des services à la maison d'Espana aucun autre mal ne sera aussi puissant que vous vous aurez des richesses et des esclaves je verrai ça dès que le rituel sera terminé et tant que vous reposiez champion vous n'avez rien d'autre à me prouver mais je n'ai pas encore fini avec lui Veldrin rejoignez-moi dans mes appartements dans une heure et c'est un ordre ça pourra être d'exper à chaque fois que je parle à quelqu'un c'est reparti deuxième round est-ce que vous êtes prêts à remettre le couvert Veldrin non s'il vous plaît je vous en supplie il y a ma meuf qui est un petit peu jalouse fessez-moi avec une pelle Veldrin niveau sub pour Minsk qui va atteindre un petit niveau 16 ça commence à être plus que respectable taco réduit de 1 sort de prêtre niveau 3 3 points de vue supplémentaires c'est bien le mec de base il a 5 en taco force d'un seul ça ne te servira pas je pense ça en plus ça réduit les forces du groupe éventuellement tu vois rappelle de la foudre au cas où ça peut être rigolo tu vas faire un petit point sur l'XP puisqu'on en est là Fade 129 000 ça va ça approche ça approche du niveau 17 1000 si tu viens de monter 103 000 Valigar ça approche tranquillement Jaja 35 000 la prochaine je pense à monter ah non la prochaine c'est Vicky 6100 qui va arriver clair niveau 19 ça va commencer à déforayer violemment et c'est Vicky et c'est Vicky 129 000 pour donc on a nos lanceurs de sort divins qui devraient bientôt monter de niveau pour la gloire de la mer noire toi ici incapable Lloyd veut que tu la serve nous venons d'écraser la secte des fidèles de Godador mais ils sont enfuis et maintenant ils se tiennent prêt à opérer leur vengeance rentre-toi dans le quartier du sud de la cité écrase-les ne t'elleront pas que les dieux païens soient exposer la vue des enfants de Lloyd est-ce qu'il y aura une récompense ? ne parle que si je t'y autorise maintenant va et accomplis la volonté de Lloyd elle te l'ordonne ok why not pour un mal seuls les livres des mages ou la chambre à coucher permettent d'accéder au plus haut rang mais arrêtez de me parler halt mes amis j'ai entendu parler de vos prouesses récemment vous serez peut-être intéressé par une petite affaire non je ne peux pas faire ma petite affaire je vous l'ai déjà dit Zikonia ne veut pas t'es qui ? je suis visage face un marchand a assez renommé dans cette ville mais tu n'as jamais entendu parler de moi puisque tu es trongé peu importe j'ai remarqué que tu étais bien équipé en magie armure et autres alors je me disais que tu serais peut-être intéressé par un objet en ma possession tu vois cette corde dorée c'est une relique au grand pouvoir tu peux l'acheter si elle t'intéresse bien sûr ouais c'est quoi l'arnaque ? eh bien ce que peut faire cette corde ou ce qu'on peut faire avec ce n'est pas la même chose une petite explication est nécessaire pour que tu comprennes mieux ouais je t'écoute d'abord pour ajouter à sa crédibilité il faut que tu saches qu'elle appartient de le célèbre Jarlaxle qui est un mercenaire elfe noir très puissant je crois qui doit se balader au niveau de pas de cormier de mid-dranor même s'il me rappelle si je me rappelle bien jusqu'à ce que je la lui vole en fait tu vois de qui je veux parler je connais cet elfe noir c'est un infâme mercenaire le chef de la brigande d'Ert un puissant coquin connu à travers toute l'ombre terre je savais bon exact il a toujours eu beaucoup de pouvoir magique et cette corde lui appartenait mais le plus triste c'est qu'il ne l'avait pas quand il est venu à Usnata pourquoi c'est triste ? d'après l'histoire Jarlaxle est venu en mission pour la mission Jailat afin de l'aider dans sa guerre contre la maison Gili il a déclenché un bain de sang qui aurait ravi Lloyd mais au cours des sacrifices qui se suivirent la matrone de Jailat refusa de payer Jarlaxle prétendant que le service rendu à la reine araignée est une récompense suffisante comment il s'est fait une arnaquée ? d'après la légende Jarlaxle s'est humblement incliné à quitter la maison sous les railleries et les collibés oui d'accord tu sais quel rapport avec la corde ? alors Jarlaxle a préparé sa vengeance il voulait acquérir la pierre gardienne qui permettrait d'en entrer dans la maison de Jailat pour leur rendre la pareille mais la pierre gardienne était gardée par Derex ancien fondateur d'Ostnata une liche au grand pouvoir qui résistait dans la tour du magicien la corde devait protéger Jarlaxle des pouvoirs magiques de Derex j'ai remplacé la corde par une autre tout de même les hommes de Jarlaxle ont été encrédés par la liche et le voleur a été chassé de la ville sous les huées ouh l'usard mais ceci est la vraie corde avec elle tu ne craindras plus le pouvoir de Derex et tu pourras piller la tour comme bon te semble imagine les possibilités est-ce que t'essayerais pas encore une fois de m'entumer ? je t'assure que c'est la vraie on le voit tout de suite regarde comme elle brille et pour être honnête si un voleur veut la récupérer je préfère ne pas la voir sur moi tu crois donc que Jarlaxle viendra la chercher et c'est pour ça qu'il va te t'en débarrasser on ne sait jamais s'il le fait tu sembles mieux pas laissé que moi pour pouvoir l'affronter si tu en fais bon usage et que tu t'en débarrasses il ne le saura peut-être même jamais c'est quoi le prix ? presque rien à peine 1000 pièces d'or et la toute voici 1000 pièces d'or elle brille super recommand bah oui excellent franchement les gens me menacent de me massacrer ils essayent de coucher avec moi et je dois sauver mon cul en disant non merci madame et là ils essaient de me vendre des trucs chelous franchement cette vie est plutôt bien recommandable et ouais elle brille c'est un bon argument c'est un prix tiens 1000 balles putain 1000 balles c'est un truc de peckno imparfait et quel soulagement tu devrais pouvoir pénétrer sans encombre dans la tour mais à ta place j'éviterai l'affrontement avec Dairex bonne chance l'ami tu parles et une liche à buter ça va être la fête wouhou c'est quoi ce truc de pauvre excusez moi vous l'avez pris pour un gueux ou quoi ? ah on va se faire un combat de liche ce qui se passe ce qui se passe toujours bien euh Vicky je vais te remettre ta masse de destruction que puis-je faire pour toi c'est quand même une corde qui brille je vois pas ce qui peut mal se passer bah encore des chairs qui viennent me déranger que tu as la corde tordue et bien elle ne te servira à rien idiot flûte 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 ce qui vive dans la surface ne mérite que la mort ah c'est réussi je t'en étais pas certain ces choses là on le chique pour ne jamais fonctionner exactement comme on voudrait on n'est jamais à l'abri d'une pensée vagabonde ce sont les risques du métier alors tu dois être gerlaxle c'est si rare de rencontrer quelqu'un d'aussi infâme toujours le même vous en êtes ravis j'en suis sûr jolie dame gerlaxle alors c'est que visage m'a menti la corde n'a pas fonctionné menti quel vilain mot que voilà visage tu es là visage oh putain le bâtard pour un mal je suis là commandant à vos ordres oui je vois ça permettez-moi de vous présenter visage mon liottement visage je crois que tu connais déjà Veldrin n'est-ce pas dis-moi lui aurais-tu menti non commandant j'en étais sûr visage vous a assuré que la corde vous protégerait contre le sort d'un primaire de demande d'erex et c'est exactement ce qui s'est passé ce n'est pas dans un souplant quelconque des enfers que vous êtes vous êtes dans un plan secret au quartier général des brigandert dont je suis le chef je constate que la corde vous a bien conduit ici comme je l'espérais soyez bienvenue Veldrin tu m'as invité boire un coup euh pourquoi je voulais voir si vous étiez véritablement le cran de vous mesurer à la lèche appelez ça un test si vous préférez oui mais oui il y avait de l'or et il y avait possibilité de tuer un truc presque tous mes hommes sont prisonnés de la lèche et je n'ai pratiquement plus personne pour exécuter une certaine mission il s'agit de quelque chose que je ne peux pas demander à n'importe qui voyez-vous c'est quoi la mission ? bien vous étiez de toute façon décidé de vous frotter à la lèche avant qu'elle ne vous expédie à travers les plans tout ce que j'attends de vous c'est que vous récupériez quelque chose qui reste sa possession est-ce que par hasard ce ne serait pas la pire gardienne de la maison de Jailat non non je sais tout de même jusqu'où ne pas aller trop loin ce sont mes hommes qui me préoccupent la lèche possède un certain nombre de gemmes dans lesquelles il a emprisonné leurs âmes et je veux les récupérer quant au sort que vous réservez à la lèche c'est votre affaire bien sûr sa mort nous permettrait de la piller la tour à votre guise mais quoi qu'il en soit la manière dont vous compter récupérer ces gemmes m'importe le peu une fois que vous aurez trouvé les gemmes je vous les ramènerai ici au quartier général grâce à la corde vous voyez qu'il n'y a rien de plus simple alors vous êtes prêt pour le départ ? ouais enfin moi j'y gagne quoi ? j'ai payé 1000 balles quand même bien nous sommes donc en la phase des gesticulations visage qu'on a été demandé de m'avertir lorsqu'on en arriverait là je m'excuse commandant c'est un oubli de ma part je suis pardonné je compte à vous je crois que dans un instant vous allez sauter de joie à l'idée d'accomplir cette mission vous ne souhaitez bien évidemment pas que votre véritable identité soit révélée je ne suis pas la même de regarder comme ça Fade je suis bien certain que vous saurez me rapporter ces gemmes et que nous ne devons pas en venir à une telle extrémité de plus si vous tuez des hirais sa tour vous sera ouverte vous pourrez même vous emparer de la pierre gardienne et piller la maison de Jaëllat par la même occasion c'est tout bénéfice pour vous je tiens seulement à m'assurer que vous trouvez ces gemmes en temps et en heure quelle délai de s'embraisonne à visage disons une heure oh peut-être un jour commandant rien de presse bien c'est certainement une précaution superflue mais prenons tout de même de la marge vous avez 24 heures pour me rapporter ces gemmes Fade prenez bien soin de la corde vous en aurez besoin pour revenir à bientôt donc euh j'ai oublié transmettez mon bon souvenir à la liche bonne bataire en plus je vais arriver devant la liche à tous les coups non ça va bon ils les ont furbés carrément c'est le thème de ce morceau du jeu bonjour vous pensez que Red Catla est un milieu de connard vous n'avez encore rien vu ils pensent que les chapitres 1 à 4 se déroulent dans un droit pourri le 5 va les surprendre on va se booster un petit peu l'avantage c'est que des fois il y a de la liche ça fait de l'xp puis c'est des combats un petit peu marrants je vais pouvoir lancer une simple puissance je vais lancer une résistance contre une unité au feu ça peut tout conserver une magie des vertueux parce qu'il me semble que Derek elle déconne pas quand même autant on s'était fait des liches en surface que l'ordre chaotique sur mince ça va un petit peu l'immuniser des effets mentaux s'il faut qu'il y en aura toujours quelqu'un pour gagner je vais penser l'immunité à l'évocation puis une petite rapidité sur pourquoi fait le tout et nous voilà partis et re j'ai oublié de lancer une vision véritable avec Vajaira ça peut être chiant sort de mort très bien étourdissement c'est pas du point non terreur ok bon ça on est limité pour l'instant ça se passe bien Viki tu vas nous lancer tout de suite une vision véritable et défoncer le il a une deuxième pot de pierre évacuée il est encore là oh putain on va se barrer parce que la plétrissure ça fait ultra mal le problème c'est que Vajaira est encore là il va se prendre le deuxième effet qui se coule et il va mourir il moins une aussi d'ailleurs ah non c'était inattendu et là il commence à prendre cher voilà 22 000 XP facile on a une dent de liche et une pierre gardienne trop facile on a même pas eu besoin du pouvoir de la masse de vie comme quoi oh les liches c'est plus ce que c'était c'est entendu surdité on connait pas tiens c'est bien j'ai trop de trucs sur moi hop ça c'est verrouillé ça c'est verrouillé ça aussi ah si seulement on avait une voleuse dans le groupe je pouvais pas taf ah merci oui de magicien c'est raté t'es trop loin que puis-je faire pour toi il faut quand même détecter les pièges parce que bon ça serait un peu présent de tuer de part qu'il n'y ait pas de truc petit peu de tuer voilà une pesantille je t'écoute c'est parti comment puis-je te donner j'aime l'odeur du sang frais dans la rosée alors les j'aime comme de les ah ça c'est bien ça minuscule météore de melf hantise et souhait mineur qu'on connait déjà la besantine c'est quoi armure de la jper plus 5 ça défonce ça maintenant classe d'armure 2 là classe d'armure 1 oui ben désolé j'ai mieux j'ai mieux à la maison minuscule météore de melf c'est balèze petite boule qui explose 1 des 4 points de dégâts c'est créature on peut envoyer 5 missiles par round ça fait très mal ça c'est bien hantise on peut le récupérer c'est bon du coup ça fait vicogna qui passe au niveau supérieur souhait mineur on peut l'envoyer à Imoen il y a eu d'autres trucs là bas puis après on va pouvoir récupérer les gemmes pour les rendre à charlax les billes ont sorti c'était là les parchemins contagion on va prendre c'est raté c'est pas dramatique du coup on pourrait tabasser les gens de notre maison aussi c'est notre destin et notre volonté vous voilà le retour parmi nous et vous avez les gemmes définitivement fait de vous dépasser toutes mes espérances passez moi les gemmes merci beaucoup ah elles sont splendides n'est pas quand on songe que les jaylat gardent jalousement de telles beauté cachées depuis plus de mille ans combien pourrions-nous en tirer à ton avis visage ? une sable considérable le commandant nombreux sont les nobles qui péraient chèrement pour avoir l'occasion de contrôler les jaylat putain lardac total en effet je leur chère pour voir la tête de la mère des mères quand elle s'apercevra que nous aurons finalement obtenu notre dû mais tu n'avais pas dit que la liche a enfermé les âmes de tes hommes dans ces gemmes ? croyez-vous donc que j'aurais envoyé mes propres âmes contre la liche ? tout ce que je voulais c'était récupérer mon dû j'aime de vie de la grande mère qui a fondé la maison des jaylat mais vous avez également oxydérex leur allié lui-même membre de leur maison j'ai le sentiment que les braggandert et la maison des jaylat sont quittes à présent quand dites-vous au fed ? de bons politiciens les elfes noirs oui tout à fait j'ai menti lol j'en dirais que vous et moi ne sommes pas quittes je ne suis point votre laquet j'exige moi-même vendu mais gardez l'esprit et que je vous autorise à garder votre petit secret demi-elfe ça ne compte-il pas à vos yeux ? vous pourrez continuer de danser au milieu des elfes noirs tant que vous voudrez en ce qui vous concerne si vous voulez bien me rendre ma corde à présent je me ferais un plaisir de vous en délester et voilà un peu de métal jaune pour votre peine camarade il ne tient qu'à vous de savoir quelle suite vous ai donné notre rencontre vous pouvez certes m'en tenir rigueur mais vous pouvez tout aussi bien décider de mettre votre situation au profit profitez donc de la mort de Derex pour piller sa tour avant que les mages de sorceres ne referment d'accès par magie vous pouvez également utiliser la pierre gardienne des jailates pour pénétrer leur maison à la pierre aussi si vous décidez de le faire je m'arrangerai pour que les jailates ne puissent pas alerter le reste de la ville quant à la grande mère si vous voulez tuer et réaliser sa maison à néant alors qu'est-ce qu'elle le mérite classique chez ceux de ton espèce coquin la manipulation la tromperie sont des règles de vie chez toi fait d'atterrasser des adversaires bien plus terribles que toi nous aurons notre vengeance chut ta gueule Vicoya le provoque pas non j'ai bien peur que ce soit impossible c'est frustrant oui je sais vous feriez mieux de m'oublier ou vous allez finir par avoir une attaque il est temps pour vous de regagner Ousnata maintenant vous vous êtes montré très fair play Fed un de ces joueurs peut-être je m'en voudrais de refuser alors là la dent de la luche nous permet d'entrer là-dedans à tous les coups il y a d'autres bestioles qui doivent se balader ça m'étonnerait qu'il n'y avait pas un petit secret désagréable c'est ce qu'il sait rien mais j'aime oh la oh la le truc il faudrait me nettoyer non une arbalète qu'un vous me sembliez pourtant plein de promesses je suis surprise de vous découvrir si stupide Veldrin ou quel que soit votre nom Veldrin mais où je perds mon camouflage et où c'est Kosternaque c'est entendu ? c'est entendu j'ai le calesse bon on a rechargé parce que de toute façon sinon c'est échec 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 comment ça va bienvenue pour la suite de nos aventures oui c'est à la moins qu'il y avait un piège chelou dessus compris sinon ça veut dire que c'est bugué ça me fout les boules je suis censé piller la tour de l'autre con alors la fume ça va ouais en effet du coup il y a un truc qui vaut pour eux bon on va se recontenter de mater je pensais que tu étais contaminé j'ai loupé une liche non je suis pas contaminé ça va même très bien je suis cloîtré chez moi je reste chez moi en suivant les consignes et oui t'as raté une liche on s'est fait d'Erex la reliche qui était dans la tour des elfes noires et là on va faire un petit tour chez les Jailat on va d'abord vous me sembliez pourtant plein de promesses je suis surprise de vous découvrir si stupide Veldrin quoi ? quoi je dois me dépêcher à aller chez Fire c'est ça ? c'est quoi ce vieux truc ? de Oumon comme la J-Soth vous me sembliez pourtant plein de promesses je suis surprise bah y'a pas moyen c'est de Veldrin ou quel que soit votre nom mon frère est plus doux oui je suis toujours là enfin y'a pas normalement y'a pas de raison que ça saute c'est un peu violent c'est un peu violent pourquoi t'es pas sous A Team Wayne ok ça va me gaver on va prendre une puissance je sais que c'est limité dans le temps mais là normalement il m'a donné un délai pour aller la voir c'est limite safe en plus y'a des autres connards qui m'ont intercepter pour me donner des 4 secondaires je m'énerve pas je reste zen je le prends bien je le vis bien oui bonjour vous êtes encore vous Veldrin Veldrin bien j'ai un plan un plan qui va me propulser la tête de la maison d'Espagne au moment même où nous prenons le contrôle de la ville j'ai besoin de vous Veldrin sans votre arrivée en ville rien de tout cela n'aurait été possible suivi mes instructions et la récompense dépassera vos rêves le plus fou refuser non mais comment refuser vous avez tout Yagen et Veldrin tout mais pour réussir il faut trahir la mère es-tu prêt à le faire ? réfléchis bien avant de répondre alors ma vie si je dis non tu vas marre d'acquérir vas-y donne tes détails non je ne peux rien vous dire sans votre accord préalable je veux l'entendre de votre bouche oui je trahirai la mère comme tu me le demandes bien alors vous allez m'aider dans mes plans et vous serez récompensé quand je serai la nouvelle mère 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 m'aider maitrone avez-vous entendu la mère maitrone parler du rituel elle veut invoquer un démon d'une grande puissance Veldrin un démon qui va nous aider à attaquer les elfes de la surface une guerre la dernière bataille ouverte entre les elfes noires et la surface le montrent à des siècles avec un démon majeur pour les soutenir je me demande pourquoi Yenikus fait tout ceci c'est non-stop c'est non-stop trahison mais oui et on n'est pas au bout encore le sang est un élément essentiel du rituel il sert à attirer l'attention du démon et à le faire venir jusqu'à nous la maison d'Espana s'est procuré les oeufs d'un dragon d'argent c'est celui qui gardait la route vers la surface que nous les elfes noirs nous avions emprunté lors de la descente il y a si longtemps avec les oeufs en otage le dragon nous laissera passer mieux la matrone compte s'en servir comme offrande aux démons quel démon pourrait refuser la maison d'Espana aura ainsi ouvert la voie vers la surface et nos meilleurs guerriers l'emprunteront ainsi nous deviendrons ainsi et plus puissants mais rien ne dit qu'Ardullas doit rester la mère matrone d'une si puissante maison allez au trésor Veldrin volez les oeufs du dragon et remplacez-les par les faux que j'ai fait fabriquer rapportez-moi ensuite les vrais la matrone offrira aux démons les faux oeufs et se fera tuer alors j'offrirai les vrais le rituel sera complété et je deviendrai la mère matrone là voici la clé de la chambre du trésor et les faux oeufs prenez-les et revenez avec les vrais oeufs avant que le rituel ne commence je vous avertis les gardes vont essayer de vous arrêter s'ils vous voient essayez d'éviter de les tuer soyez discrets Veldrin partez maintenant bon dans la série trahissons des gens trahissons peu trahissons bien mais surtout trahissons les miens on va s'arrêter là pour cet épisode d'ailleurs puisque je vois que les retours et que nous ne sommes pas encore au bout de nos surprises nous rebondissons dans cet acte 5 Youtube je vous dis faites ce que vous faites habituellement avec vos vidéos ne ratez pas la suite de nos aventures à Ousnata ça va saigner sur ce des bisous salut salut